Allez coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va, ça va super, c'est les vacances, c'est le top Donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions C'est une FAQ Snapchat En parlant de Snapchat, donc je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Donc je vous les mettrai à la fin de ma vidéo Voilà En tout cas je vous fais plein de bisous et c'est parti, je vais répondre à vos questions Avant de commencer, je vais vous montrer le post que j'ai posté, donc c'est celui-ci Voilà, que j'ai posté il y a quelques jours Donc j'ai eu pas mal de réponses, je vais en dire une dizaine Alors la première question c'est de Émilie T'es en quelle classe déjà ? Alors j'étais en troisième et je passe en seconde Alors, Paola, tu fais quand t'es à la vidéo fourniture scolaire ? Donc ma vidéo de fourniture scolaire j'ai pas encore tout acheté Comme j'achète des fois sur internet c'est pas encore tout arrivé J'ai pas encore acheté en magasin Donc je sais pas, dès que j'y ai de toute manière, dès que j'ai tout ce qu'il me faut Je vous la ferai Je vais vous faire aussi plein d'autres vidéos qui touchent back to school normalement Voilà, c'est pas sûr, mais normalement, puisqu'on m'en a demandé C'est une petite aparté Donc oui, Paola, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la faire J'attends d'avoir toutes mes affaires Et je la ferai, c'est promis Clara, comment réagiras-tu quand tu seras arrivée aux 1 million d'abonnés ? Alors si jamais ça arrive, franchement je sais pas comment je réagirais Mais déjà je sais que je pleurerais Parce que c'est juste wow, 1 million de personnes qui te suivent C'est juste fantastique Déjà quand je suis arrivée aux 10 000 Donc maintenant je suis dans les 17 000 Déjà quand je suis arrivée aux 10 000 je me suis mise à pleurer Parce que je ne pensais pas du tout en arriver là Quand j'ai commencé je pensais en avoir une centaine Et au final non, je m'ai eu déjà 10 000 J'en suis à 17 000, c'est juste magnifique Mais je pense que le jour où je serai aux 1 million Je sais pas comment du tout je réagirais Mais je sais que je crois que je deviendrai folle Voilà, non franchement je serai méga heureuse Je sais pas si un jour ça arrivera Mais franchement ce jour là Il sera vraiment marqué dans l'histoire de ma vie Puisque ça sera juste magnifique Juste incroyable Déjà que ma vie est incroyable grâce à vous Grâce à vous, non qui me suivent Grâce à vous tous Mais oui, franchement je sais pas du tout comment je vais réagir Et c'est une très bonne question Léopole T'es sur Youtube depuis combien de temps ? Alors je suis sur Youtube depuis le 4 juillet 2017 Donc ça fait un peu plus d'un an Flore T'as déjà essayé de fumer, boire C'est quoi ta plus grosse soirée que ta fête ? C'est quoi ton nom de famille ? Alors essayer de fumer, on va pas dire ça comme ça Mais oui j'ai déjà tiré une seule fois sur le club Et non merci ça va le faire Boire, je bois occasionnellement C'est à dire quand il y a des soirées Quand c'est des repas de famille Mais quand j'y boire, je bois un verre, deux verres, pas plus Le seul truc que je peux boire au quotidien C'est limite de la bière Voilà, que je peux boire quand on fait l'apéro en famille Voilà Mais sinon Enfin je bois mais pas tant que ça Voilà Ma plus grosse soirée que j'ai faite Donc entre potes j'ai pas vraiment fait de soirée Enfin j'en avais pas fait du tout Mais en famille je dirais Ça remonte il y a quelques années Parce que c'était un mariage Mais sinon je fais pas vraiment de soirée En fait c'est pas vraiment de Voilà Peut-être que ça arrivera J'attends mes 18 ans Pour faire une fête de ouf Mais ça arrivera sûrement un jour Et mon nom de famille je suis désolée Mais je pourrais pas vous le dire Je le... En tout cas pas pour l'instant Je préfère le garder secret M94 Et il y a d'autres chiffres Mais c'est un peu long Salut tout d'abord As-tu été victime d'harcèlement par rapport à ton physique Et si oui comment tu l'as vécu Alors j'ai pas été victime de harcèlement C'est sûr que pour moi le harcèlement c'est vraiment grave C'est vrai que quand j'étais petite à l'école On se foutait assez de ma gueule Parce que voilà tu es mon physique Après moi je l'ai vécu Entre autres en partie mal Mais j'étais petite à l'heure d'aujourd'hui Et quand ça arrive qu'on se moque dans la rue Enfin qu'on me regarde désormais Ou qu'on se moque de moi Je m'en fiche totalement J'ai appris à passer au dessus J'ai appris à avoir confiance en moi Et tant que moi je me respecte Et tant que moi je m'aime Franchement les autres je m'en fous totalement Fanny Bonjour Estelle Je voulais savoir si tu allais prochainement faire un haul de vêtements Ton sport préféré à part la danse Alors mon haul de vêtements Il va bientôt sortir Je pense la semaine prochaine C'est juste que j'attends de recevoir Il me reste un jean à recevoir Que j'ai commandé sur internet Et dès que j'ai reçu Je vous le fais C'est promis Et mon sport préféré à part la danse Bah c'est l'équitation Nini Si tu pouvais te réincarner en un objet Lequel ça serait Et pourquoi Alors si je pouvais me réincarner en objet Ça serait un instrument Lequel je sais pas du tout Parce qu'il y en a plein Et pourquoi Parce que je trouve qu'ils dégagent un truc Enfin Leurs mélodies elles sont juste magnifiques Et franchement oui Enfin je sais pas comment décrire Pourquoi cet instrument là Mais je sais que ça serait lui Que je choisirais Donc c'est elle Ou dire Je sais pas si c'est prononcé comme ça Je suis désolée Qu'est-ce qui t'a poussé A faire des vidéos sur Youtube T'es la meilleure sinon Déjà alors merci beaucoup Pour ton petit truc Ton petit message pardon Et si il m'a poussé A faire des vidéos C'est vrai que je l'ai déjà dit Dans ma FAQ Instagram Mais je vais le redire Donc en gros Ça m'est venu comme ça Disons que j'avais pas du tout Conscience en moi Et j'avais envie de montrer Puis je l'ai pris la confiance en moi Enfin quand j'étais petite Voilà plus exactement J'avais pas du tout confiance en moi Quand on se moquait de moi J'étais vraiment mal Et en fait J'ai appris à prendre confiance en moi Et je voulais montrer Aux personnes qui me regardent Aux personnes qui me suivent Que la différence c'est pas du tout un défaut Et qu'au contraire c'est une qualité C'est pas une faiblesse Mais c'est une force Les gens se moquent un petit peu pour tout Un petit peu pour rien Et nous on est comme les étoiles Parce que les étoiles elles sont chacune différente On a des grandes, des petites, des grosses, des moyennes Et nous c'est pareil On n'est pas tous les mêmes On a pas la même couleur de cheveux Pas la même couleur des yeux Pas la même grandeur Pas la même taille Enfin Pas la même pointure Enfin il y a tellement de choses différentes Mais les gens A l'heure d'aujourd'hui C'est moi pour un tout et pour un rien Chose que je voulais montrer Aux personnes Qui se sentent différentes Auxquelles on rabaisse Parce que T'es trop mince T'es trop grosse Et bah ces personnes là Même aux personnes handicapées Je vous fais un petit clin d'oeil à vous tous Qui vous sentez différents Parce que la différence C'est une force C'est une qualité Et c'est pas du tout une faiblesse Et c'est pas du tout une contrainte Alors Alix Hey Estelle j'ai quelques questions Quel serait ton plus beau rêve Est-ce que tu referas des vidéos Avec tes petites soeurs Comment t'es venue l'idée De faire des vidéos Youtube Voilà bisous Bisous je t'adore Continue tu es génialité Vidéo aussi Alors déjà Merci du fond du coeur Pour ton petit message Et Alors Mon plus beau rêve Franchement Ca serait de pouvoir modifier le passé Comme ça Je modifierai plein de choses Qui sont passées dans ma vie Et que j'aimerais bien effacer Est-ce que tu referas des vidéos Avec tes petites soeurs Bien sûr Bien sûr Parce que ma famille C'est le plus important Donc oui Je referai des vidéos Avec mes petites soeurs Si ça vous intéresse Si vous avez des idées de vidéos Que je pourrais faire avec mes soeurs Dites le moi en commentaire Si vous avez aussi des vidéos Désolée C'est une petite aparté Si aussi vous avez des idées de vidéos Que je pourrais faire toute seule Dites le moi en commentaire Je regarde toutes vos propositions Je regarde tous vos commentaires Et j'y réponds Au maximum Alors Clacla moi Je sais pas du tout Si j'ai prononcé correctement Je suis vraiment désolée Quel métier veux-tu faire Et comment fais-tu Pour être aussi parfaite Et pour tes soeurs Qui devront y répondre Ca fait quoi D'avoir une soeur Magnifique Sympa Et youtubeuse Alors déjà Merci beaucoup Et mes soeurs Pourront pas y répondre Parce qu'elles ne sont pas là Elles sont parties Chez ma tata Voilà Mais Disons que Je sais à peu près Leur réponse C'est que Mes soeurs Elles croient pas vraiment En fait Parce que des fois Il y a des copines Dans leur école Qui viennent les voir Qui leur disent Ah mais ta soeur Elle est youtubeuse Donc t'as vu sur youtube C'est trop bien T'as trop de chance Franchement Mes soeurs Je suis fière d'elles Et elles sont fières de moi Enfin Même si j'étais pas sur youtube C'est toujours le même cas Et Voilà Je sais pas du tout Ce qu'elles auraient répondu A vrai dire Enfin Tout à fait Parce que Je sais à peu près Mais pas vraiment par coeur Mais tout ce que je peux vous dire C'est qu'elles sont fières de moi Voilà Et Quel métier veux-tu faire Alors j'aimerais bien être vétérinaire Comment fais-tu pour être aussi parfaite ? Alors merci beaucoup Comment je fais pour être aussi parfaite ? Je reste naturelle Et je reste moi Je me soucie pas des autres Et je fonctionne En fonction de moi C'est vrai que j'écoute les gens aussi Quand ils me disent Ils me donnent des conseils Je les écoute forcément pour Mais être parfaite Pour moi Je regarde pas la perfection dans le physique Je suis désolée si tu parlais de ça Mais je regarde la perfection au niveau Pas de l'âme Parce que c'est pas ça Au niveau du coeur On va dire au niveau de l'intérieur Et ma perfection Elle est due à ma famille A vous tous Parce que vous croyez en moi Et au fur et à mesure Des échelons Vous m'avez quand même aidé Un maximum A reprendre confiance en moi Et ça je vous en remercierai Jamais assez Donc pour être aussi parfaite Bah je reste unique Comme toi tu es parfaite Parce que tu es unique Comme chaque personne est parfaite Parce qu'elle est unique Et elle reste elle-même Et je veux pas avoir honte De qui on est Puisqu'on est unique On est parfait Rana Coucou C'est pour ta vague Juste pour te poser Une question Est-ce que tu comptes faire un meet-up Ou un truc du genre Vers Lyon Et Si tu avais un pouvoir Le cas ce serait Alors oui J'aimerais bien faire un meet-up Vers Lyon Enfin j'attends quand même D'avoir un peu plus d'abonnés Parce que tu veux vous trouver Un petit peu dans toute la France Et c'est vrai que c'est assez compliqué Parce qu'il y en a Ils sont vers le nord Pas-de-Calais Il y en a Ils sont dans la Loire Il y en a Ils sont dans le Rhône Il y en a Ils sont en Isère En Savoie En Autre-Savoie Voilà Mais pour tous ceux qui se trouvent Enfin qui aimeraient un meet-up J'aimerais bien que vous me disiez Les villes dans lesquelles Vous aimeriez bien Comme ça je pourrais faire l'entrée Et si ça se trouve La ville qui a été le plus trouvée Je pourrais peut-être organiser quelque chose Pour l'instant je ne sais pas du tout Mais c'est vrai que j'adorais Vous rencontrer tous Parce que vous êtes juste formidables Et si j'avais un pouvoir Le cas ça serait Déjà j'aimerais bien Pouvoir retourner dans le passé Donc je ne sais pas si il y a un pouvoir comme ça Mais pouvoir transformer le temps en fait Modifier le passé Modifier le futur Pour qu'il n'y ait que des choses bien Qui se passent dans la vie Alors Salomé Tu as une idée des études que tu souhaites faire Alors oui j'aimerais bien Donc là je vais m'orienter en seconde générale Après je vais essayer de passer en première Ensuite en terminale S Pour après partir en prépa Donc il y a 12 ans de prépa Pour passer ensuite le concours de vétérinaire Et je crois il y a 4 ans d'école Voilà Donc il y a 3 ans où il nous explique tout ce qu'il faut faire En général Après le concours de vétérinaire Donc il y a 3 ans Où ils nous apprennent pour tous les animaux Et normalement il y a 1 ans de spécialisation Donc moi je sais que j'aimerais bien me spécialiser Dans les animaux de compagnie Lensoso Salut c'est pour ta fac snapchat Si tu es en 3ème Est-ce que ton brevet s'est bien passé Et si tu l'as eu Est-ce quelles études feras-tu plus tard ? Bisous Alors mes études je les ai déjà dit Oui je suis en 3ème Donc j'ai réussi mon brevet J'ai eu la mention assez bien C'est vrai que je suis un peu déçue Parce que je visais la mention bien Voir très bien Mais en même temps je me suis pas mal battue Puisque j'ai tout perdu Enfin j'ai perdu tous mes cours J'ai tout se rattrapé Donc je suis quand même assez fière de moi Et pour tous ceux qui ont eu le brevet Que ça soit avec mention ou pas mention Je vous félicite Pour tous ceux qui ont eu le bac Que ça soit avec mention ou pas mention Je vous félicite également Et pour tous ceux qui ont eu des examens C'est pareil je vous félicite Voilà Et même pour ceux qui l'ont raté Et qui l'ont passé Bah c'est très bien Parce que vous l'avez déjà passé Vous avez déjà eu le courage de le passer Enfin je sais que dans le brevet Ça m'avait stressé de ouf Mais bon En tout cas Bravo à tous ceux qui l'ont eu Et bravo aussi à ceux qui l'ont pas eu Alors Emma Coucou ma belle Tu es juste superbe Comme fille Je kiffe trop tes vidéos Et pour la question Quelle est ta destination de rêve T'es grave belle Continue comme ça Alors déjà Franchement merci 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 Du fond du coeur Et ma destination de rêve C'est vrai que j'en ai plusieurs J'aimerais bien partir en Espagne Au Canada Résur Qu'est-ce qui t'a donné Cette envie de faire De vidéos YouTube Sinon je t'adore Alors déjà merci beaucoup Et la question que j'ai déjà répondu précédemment Loan T'as combien d'animaux J'espère passer dans ta vidéo Gros bisous Je t'adore Alors Merci beaucoup déjà Et j'ai 5 chiens Pardon 5 chats 3 chiens 15 poussins 3 4 5 5 canards Une vingtaine de moutons C'est à peu près tout Je crois Enfin C'est quoi tout le monde Et bah c'est parti Mon kiki Et bah c'est parti Mon kiki Et bah c'est parti Mon kiki Voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Alors n'hésitez pas à mettre des pouces bleus De mettre des commentaires Pourquoi pas de vous abonner à la chaîne Et pour tous ceux qui s'y sont abonnés N'hésitez pas à activer la cloche de notification Comme ça à chaque fois que je sors une vidéo Vous pourriez la voir Voilà Ensuite Qu'est-ce que je voulais dire Aussi n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram Mon musical.ly Et mon Snapchat C'est les réseaux sociaux auxquels je vous réponds le plus Je réponds à tous vos messages Vous pouvez m'envoyer en privé Sur mes commentaires Enfin Voilà Je réponds à tout Vraiment au maximum En tout cas Je vous fais plein de bisous J'espère que vous passez de bonnes vacances Je vous souhaite de finir En En Je sais plus ce que je voulais dire Je vous souhaite de finir agréablement vos vacances Voilà Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très vite